Comment convaincre un homme qu'on admire ? Voilà tout l'enjeu de ce dialogue entre Bonaparte et Cambacérès au lendemain du coup d'état du 18 brumaire. Jean Dormesson, pour sa première pièce, a imaginé cette conversation entre ces deux hommes très attachés l'un à l'autre. Dormesson, au départ, pensait à Taleran. Et puis très vite, il s'est dit, mais je ne peux pas mettre face à Bonaparte-Taleran parce que Briseville l'a fait avec le souper remarquablement joué par Claude Riche et Claude Brasseur. Et Jean s'est beaucoup renseigné et Jean a vite vu que ce Cambacérès a fait partie des plus grands fidèles de Bonaparte. C'était en fait celui qui, au niveau administratif, gérait tout le pays. Et en qui, effectivement, Bonaparte avait une très grande confiance, même au-delà. Et en plus, un intime de la famille. C'est pour ça que Cambacérès a été choisi. Et puis parce que, comme ça, ils l'ont dit aussi précédemment, c'est historique, il s'est confié à Cambacérès pour ce souhait, voilà, de devenir empereur. Parce qu'il savait que c'était l'homme idéal pour tout régler. Surtout que Cambacérès était très très heureux avec ce consulat. Vous imaginez bien la tête de Cambacérès. C'est une histoire qui a duré quand même 6-7 mois. Entre Versailles, Saint-Cloud, Cambacérès n'en voulait pas, n'en a jamais voulu. Et comme Jean-Laurent le disait, par amour, par fidélité, il a suivi Bonaparte. La scène se déroule dans un bureau, tuileries, et durant plus d'une heure, les deux hommes abordent des sujets politiques, mais également leurs désirs et contrariétés du quotidien. Les propos de Bonaparte sont authentiques, alors que ceux de Cambacérès sortent tout droit de l'imagination de Jean Dormesson. Mais l'auteur a effectué un grand travail de recherche, d'après les mémoires du futur empereur et des écrits de l'époque, pour rendre cet entretien tout à fait plausible. Jean Dormesson a été très habile de vouloir faire converser Bonaparte avec Cambacérès, parce que c'était un petit peu son ministre confident. C'est celui avec lequel il s'entendait le mieux, avec lequel il était en confiance en tout cas. Donc il pouvait se livrer, et donc effectivement, il y a des moments où il se livre vraiment sur ses faiblesses. Et c'est ça qui est très intéressant, et notamment son grand talon, son gros talon d'Achille, c'est sa famille. C'est-à-dire qu'il est capable de faire exécuter quelqu'un en dix minutes, mais par contre, quand il a un problème avec sa sœur, ça devient très très compliqué. Et tout ça, c'est vrai, c'est historique. L'idée était simplement de resserrer l'action sur les deux personnages, sur ce qu'ils se disent. On a travaillé, enfin moi j'ai imaginé du moins des tableaux vivants qui se succèdent, parce que c'est toujours très difficile quand on travaille avec deux comédiens, une pièce qui dure une heure, une heure quinze, de... Voilà, ils pourraient rester assis pendant une heure. Dans la vie, on pourrait parler pendant une heure assis sans problème. Mais là, c'est du théâtre, on ne peut pas les laisser assis. Donc il fallait essayer de trouver vraiment ce rapport, et dans chaque geste, dans chaque mouvement, quelque chose qui montre l'évolution de leur rapport. Le décor, un bureau Napoléon, bien sûr, et des rideaux clairs, compose un cadre solennel à ce spectacle, à la fois drôle et brillant. Merci. 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 Merci.